Musique Coucou tout le monde, c'est Crystal Moonlight et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais encore parler du nouvel avatar, du nouveau personnage qui sera implémenté. Donc déjà, je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo, nous aurons exceptionnellement une mise à jour le mardi, le mardi 20 juin. Donc dans moins d'un mois, nous aurons notre nouveau personnage en jeu. Donc voilà, là on va revenir un petit peu sur les différentes options qui nous sont proposées. Sachant qu'au niveau des morphologies, je crois qu'il n'y en a effectivement que 6. En revanche, par exemple, au niveau des coiffures, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Avec toutes les coiffures qu'on a déjà achetées, bien évidemment. Et pareil au niveau des maquillages. Donc là, c'est surtout pour vraiment pouvoir un petit peu tester des choses différentes. Déjà, premièrement, j'ai vu énormément de commentaires de personnes qui sont extrêmement fines physiquement. Et au niveau de leur morphologie, qui ne se sentent pas représentées. Sachant que je trouve quand même la morphologie de base assez fine. Par rapport à la taille de la tête, je trouve que le corps est quand même assez fin. Bien sûr, l'ancien personnage était extrêmement fin et même beaucoup trop. Donc voilà. Mais bon, peut-être qu'en minimum, ils auraient pu mettre quelque chose d'un peu plus fin. Mais je trouve que là, déjà, c'est quand même assez fin. Mais je peux comprendre que certains ne se sentent pas représentés par cette morphologie-là. On va tester avec un t-shirt pour avoir vraiment... En fait, c'est que la morphologie la plus fine devrait être maigre. Mais là, disons qu'elle est dans un poids de croisière assez classique. Et même parfaitement équilibré, j'ai envie de dire. On voit un petit bug ici au niveau du haut. C'est dommage. J'espère que le bug n'y sera plus. Ensuite, alors quand je vais regarder un petit peu les morphologies suivantes. Le problème de celle-ci... Enfin, moi, vous voyez par exemple, je me retrouverai plus dans les hanches de celle-ci. Mais par contre, ici, c'est pas creusé du tout. Contrairement à là. Donc celle-ci a quand même plus de forme, paradoxalement, que la deuxième au niveau des reins. Donc, je pense que je prendrai celle-ci au final. Même si je me situe plus à ce niveau-là, mais avec le haut du corps de celui-là. Celui-ci... Attendez, mais elle est un peu musclée quand même, non ? Et donc là, on met plus l'accent sur, du coup, les cuisses et les hanches un petit peu. Et la poitrine, bien évidemment. On voit que ce personnage a beaucoup plus de poitrine. Beaucoup plus de fesses aussi que le premier. Le premier... Donc, on quand même fait une grande variété de formes différentes. Après, ce qui est dommage, c'est que celle-ci ne varie pas. Alors qu'on dirait que les autres sont une variation de la deuxième. Et celle-ci... Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en fait, les bras n'ont pas l'air conçus pour... Vous savez, vous avez des zones de collision. Enfin, sur le côté, on ne dirait pas que la collision a été prise en compte. Ce qui fait que les bras rentrent à l'intérieur du personnage. Ce qui donne l'effet que, ben, c'est pas... Disons que c'est pas optimisé pour utiliser ce type de corps. Ben, c'est un peu bizarre. Parce que ça fait quand même un bon moment qu'il travaille dessus. Ici, pareil, on voit qu'ici, là, les coudes sont limite à l'intérieur du corps. Là, ça va. Celle-ci est pas mal, hein, cette silhouette. On dirait vraiment une version de la première, mais qui aura fait énormément de sport. En salle de sport, ok. Et celle-ci est juste un petit peu plus forte, mais je dirais un peu trop carré à ce niveau-là, c'est dommage. Mais, voilà, on n'est pas dans les Sims, on ne va pas pouvoir personnaliser à fond. Il faut savoir que c'est, voilà, un avatar. Mais c'est vrai que, ben, c'est quand même le personnage que vous allez incarner. Je trouve ça cool qu'on puisse le rendre unique. Donc là, on va avoir plus d'immersion, en fait, parce qu'on va mieux se reconnaître dans le personnage. Après, malheureusement, pour ceux qui étaient vraiment très minces, et c'est le cas très souvent des personnes très jeunes, eh bien, elles ne se retrouveront pas dedans. Et ça, c'est un peu dommage. Du coup, ça fait un peu l'effet inverse parce qu'elles se retrouvaient finalement dans l'ancien personnage. Donc, on va passer un peu au niveau du... Ben, déjà, de la couleur de peau. Permettre de changer la couleur de peau sans avoir à changer tout le reste du visage, ça, c'est super cool. De personnaliser vraiment de façon assez poussée à ce niveau-là. Donc, je trouve quand même que l'incarnation la plus claire est quand même très claire. Je pense que je me situerais plutôt là. Ouh là. On va prendre celle-ci. Alors, les formes de visage, on en a quand même pas mal. Qui sont très sympas, très variées. Voilà, ça après, c'est aussi le souci comme les corps. C'est qu'en fait, vous avez certains éléments du visage qui vont vous correspondre. Ou correspondre à ce que vous vouliez. Mais au niveau de certains éléments, c'est pas tellement pareil. C'est pas tellement ce que vous vouliez. Donc, c'est pas personnalisable, élément par élément. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment le visage classique qu'on a vu dans toutes les bêta-tests. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Mais, quand on le regarde de loin, ça fait bizarre. Mais, c'est pas grave. On va retourner là, juste comme ça. À ce niveau de point de vue. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. En plus, elle a le nez un petit peu bossu, un peu comme moi. Donc, là, ouais. Celle-ci est sympa aussi. Mais, je trouve que les yeux sont trop petits. Moi, j'estime que j'ai des grands yeux. D'ailleurs, j'en ai souffert toute mon enfance. Donc, j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de garder mes grands yeux. Donc, ok. Une différence entre celle-là et celle-là ? Elle a les lèvres plus fines, en fait. Et le visage globalement plus fin, celle-ci. Mais, il me semblait qu'on pourrait personnaliser les yeux indépendamment. Donc, je sais pas. Je sais pas. Parce que si c'est vraiment comme ça, il va falloir vraiment choisir un visage qui est un compromis, finalement. De ce qu'on a envie d'avoir. Donc, moi, très sincèrement, je partirai plutôt sur ce visage-là. Il va être très classique et je pense qu'on va le voir vraiment partout. Les maquillages. Les maquillages, c'est pareil. Franchement, il y a des maquillages de yeux qui sont plus sympas. Mais, dans l'autre maquillage où les yeux sont moins sympas, on préfère le rouge à lèvres. Enfin, bref. Et, c'est dommage que ça soit lié. La couleur des yeux, bah, alors là, il y a du choix, quand même. Il me semble que j'avais pris les yeux marrons classiques. Alors, pas celui-ci, celui-ci. J'aime bien les yeux jaunes. Ah, pas trop non plus. Non, celle-ci, elles me vont très bien. Alors, on va retirer juste ça pour voir bien les sourcils. Mais, la personnalisation des sourcils, elle est quand même énorme. Et, en plus, on sait que les sourcils, ça change totalement un regard. On a des plus naturels, des plus travaillés, etc. C'est plutôt cool. Ceux qui me ressemblent le plus, c'est lesquels. Celui-ci, par contre, moi, j'ai les sourcils noirs. Ouais, c'est celui-là, je pense. Ok. Alors, pour la coupe de cheveux, donc, on n'a pas de verre, bien évidemment. Le seul verre qu'on a, c'est des dreadlocks. Et voilà, je ne suis pas très fan. Ah oui, il y a un truc qui me semble bizarre avec cette coupe de cheveux. En fait, la coupe de cheveux va changer un petit peu l'impression d'implantation. Ici, c'est normal d'ailleurs. Et des fois, j'ai l'impression que du coup, la fille, elle a la tête toute plate. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir cette impression. Et celle-ci, on dirait que sa tête monte plus haut, alors que là, on dirait un effet d'optique. Disons que quand j'ai commencé Star Stable, mon personnage ressemblait plutôt à ça. Enfin, moi, je ressemblais plutôt à ça. Et ensuite, maintenant, c'est plutôt ça. Ou ça, ça dépend. Ça dépend s'il y a le brushing ou pas. Mais bon. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup cette coiffure attachée comme ça. J'aime beaucoup ces deux-là. Franchement, si ça, je peux les avoir en verre, ça sera merveilleux. Là, ils ont mis du verre, mais c'est un verre turquoise bleu. Non, c'est plus bleu que le verre. Donc, on va garder ça. Et on va le mettre en rose parce que je peux le modifier après. Sur Photoshop, je veux dire. Alors, pour les équipements de tête, les couvre-chefs, comme c'est écrit ici, c'est bien adapté. Ça, c'est pour nous dire, attention, le festival de l'arc-en-ciel arrive. J'aime beaucoup cette casquette. Je la porte souvent dans le jeu. On va la garder. Ce pio aussi est très sympa, mais je ne sais pas pourquoi. Et un sentiment que la tête ne va pas avec ce corps. C'est très, très étrange. Et si je change... Ouais, ça va beaucoup mieux là. Alors, c'est peut-être le visage que j'ai mal choisi. Donc, si je prends le visage un peu plus classique, c'est comme si ce visage était fait pour aller sur ce corps du moins un peu plus que l'autre. Oui, la position n'est pas naturelle, mais là, c'est vraiment un générateur pour tester les différents éléments. Ce qui fait qu'en fait, ils sont dans une pose un petit peu comme dans les concept art, qui permettent de voir un peu tout le personnage. Donc ça, ce n'est pas du tout naturel. Et dans le jeu, ça sera totalement différent. En plus, le point de vue, il est plus par ici. Alors que de façon naturelle, on a tendance à prendre les photos avec un point de vue vraiment en face des yeux. Donc là, on a un léger contre-plongée qui fait que le personnage paraît un peu plus bizarre en fait. Il est vu de légèrement en dessous. Ce qui fait que ça ne sera pas du tout le même effet qu'actuellement quand on sera vraiment en jeu. Parce que quand on est sur SSO, on est filmé plutôt du dessus. Puis le personnage sera à cheval, etc. Donc ça n'aura un petit peu rien à voir. Du coup, il y a pas mal de tenues qu'on peut tester. Donc on va le faire tout de suite. Je ne me rappelle pas avoir eu cette tenue en jeu. Je ne la reconnais pas. C'est que là, moi qui aime beaucoup ce pull, alors j'ai vu des commentaires aussi comme quoi les pulls faisaient des bourrelets ou je ne sais quoi. Alors non, ce n'est pas vraiment que ça fait des bourrelets, c'est juste que ça paraît trop large. Ça fait des plis un peu trop larges. Et donc du coup, ça ne donne plus cette impression que c'est collé à la peau. Alors que ce pull-là, franchement, en jeu, il donnait vraiment l'impression d'être collé à la peau. Donc c'était quand même un peu plus sympa à la base, je trouve. Là, ça fait vraiment qu'il est plus ample et légèrement trop petit d'ailleurs. C'est moi où il y a des problèmes ici au niveau des... Bon, après, je ne vais pas relever ces problèmes-là parce que c'est juste un générateur encore une fois. Ah, donc ça doit être codé différemment du jeu. D'ailleurs, j'ai lu dans la note qu'ils ont mise récemment que le générateur n'est pas du tout codé comme dans le jeu. Je pense qu'ils ont dû tout refaire une seconde fois pour l'adapter au web. D'ailleurs, c'est codé en quoi ? Quantément, les petits hauts. Celui-ci est pas mal, franchement. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que de base, j'aimais beaucoup cette veste. Celui-ci, on a vu. Ok. C'est la nouvelle version d'une veste que j'aime et que je ne reconnais pas. Le pull, même souci. On dirait vraiment qu'il est large, mais je crois qu'il est un peu large dans le jeu. Là, c'est pareil. C'est un peu trop large pour notre perso, donc je vais tester sur d'autres. Non, les plis sont toujours là, quoi qu'il arrive, en fait. Donc là, on a les petits hauts. Western, etc. Les petits hauts d'été. Celui-là, je m'en souviens très bien. On va mettre juste ça parce que je trouve ça cool. En plus, il est bien ajusté sur le personnage, je trouve. On peut retirer tous les gants, etc. J'espère que dans la réalité, on pourra le faire. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, ce n'était pas possible. Le pantalon, ok. Les jupes comme ça, c'est un peu comme dans le jeu. C'est pas trop mon délire. Il existe, celui-là, en jeu ? C'est un truc arc-en-ciel, là. On va mettre des chaussures. Pour pouvoir regarder un petit peu plus les pantalons. Ah, celui-là, il a pris cher. Je trouve qu'en jeu, celui-là, il était tout mignon. Mais là, il n'est pas ouf. Celui-là, ça va. Jeans classique, ça va. Celui-là, ça va. Ça, c'est les pantalons de départ, non ? Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Et au niveau des chaussures, on a quand même pas mal de choix. Je ne me souvenais pas d'avoir vu ces chaussures-là, aussi détaillées. Ça ne me dit rien. Celle-ci, si, peut-être. Ok, du coup, au final, je garde les chaussures qu'il y avait à la base, je crois. Donc, voilà. Mais là, mon perso n'est pas là pour faire de l'équitation, on dirait. Donc, on va lui mettre quand même une bombe. Par contre, les bonnets, je trouve qu'ils sont un peu gros. Mais de toute façon, le problème était déjà là sur les anciens persos. Ça faisait vachement large ici. Et ça le fait toujours. Les bombes, ça va. Plutôt sympa. Et là, c'est ce que je disais. Ça fait un effet bizarre. On a l'impression que la bombe, elle remonte super haut parce qu'on n'a pas le bon point de vue. Mais si on retourne, par exemple, ici, on voit que non, elle est normale, en fait. Et là, on recule. Je pense que c'est le point de vue qui va tout changer. Et encore une fois, dans le jeu, on sera du point de vue de dessus. Donc, ça sera complètement différent. Je vais peut-être changer le haut aussi, histoire que ça fasse un peu plus équitation. Je fais beaucoup de mal avec le débardeur, alors que c'était un de mes hauts préférés. Je ne trouve pas ouf les vestes comme ça. C'est une tenue d'équitation, genre normale. Ouais, si, là, tu es prête à aller monter. On va remettre des pantalons un peu plus réalistes. Alors, quand tu vas au cheval à l'arrache, ça ressemble un peu à ça. Par contre, on ne peut pas avoir des chaussettes sur des chaussettes. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis que des bottes westerns. Sinon, c'est des bottes hautes. Et moi, je voulais les petites boots, en fait. Je suis chiante. Mais quand même, les boots, c'est important. Par contre, les chaussettes qui dépassent des bottes, ce n'est pas ouf. Voilà, magnifique. Je ne sais même pas comment c'est possible, en fait. C'est découper tes chaussettes, en fait. Voilà. Tu ne peux pas porter de tongs avec des chaussettes. Il faut absolument que tu découpes tes chaussettes. Il me stresse son bout de pied à bouger comme ça. C'est limite impossible de faire ça dans une chaussure. Bon, ben voilà, un petit personnage prêt à aller dans Starstable. Donc moi, je suis très triste parce que je n'ai pas ma couleur de cheveux et ma coupe. Mais avec ça, je pense que je peux faire quelque chose en utilisant Photoshop pour rendre mes cheveux verts. Donc là, c'est cool. On peut un peu expérimenter ce à quoi va ressembler le nouveau personnage. Parce que du coup, ça permet un petit peu de se différencier des autres, de pouvoir créer notre propre personnage. Mais c'est vraiment dommage si elle avait plus de... Les hanches qui ressortaient plus. Si elle était un peu plus creusée à ce niveau-là, eh bien, j'aurais pris ce modèle-là. Je vois que je vais peut-être prendre celui-ci. Même si au niveau des cuisses, ça ne me correspond pas. En fait, ils auraient peut-être dû couper, séparer le haut et le bas. Voilà. Ça aurait été peut-être plus simple que de faire plein de silhouettes différentes. Au final, il faut quand même se dire que le travail qui a été fait là, il est énormissime. Donc là, on ne peut pas voir encore les émotions, les yeux qui clignent. On ne peut pas voir les mouvements, etc. Donc, j'ai un petit peu peur pour ces morphologies-là. Parce que déjà, juste dans cette position, les bras sont rentrés à l'intérieur. Mais, encore une fois, on n'est pas en jeu. Donc, on ne peut pas encore savoir à l'avance comment ça va être. J'aime beaucoup celui-là. Vraiment. Parce que ses épaules ressortent plus réalistes. Le bas du corps me paraît court aussi. Mais ça, encore une fois, c'est parce que la pose n'est pas naturelle. Donc, je pense qu'aussi, c'est super important qu'on ait un personnage qui nous plaît. Parce que le but un petit peu de SSO, c'est aussi de pouvoir s'acheter plein de petites choses pour personnaliser notre personnage. Toujours pour se distinguer des autres. Et surtout parce que ça doit nous plaire, tout simplement. Donc, voilà. Aussi, vous n'êtes pas obligé de faire un personnage qui vous ressemble. C'est absolument pas une obligation. Puisque on ne choisit pas qui on est dans la vraie vie. Mais on choisit qui on est dans le jeu. Donc, voilà. Donc, là, c'est la liberté est à chacun. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir un personnage qui nous ressemble pour s'identifier à lui, tout simplement. Même si, certains, c'est ce qu'ils recherchent. Et ça se comprend aussi. Je trouve quand même que le corps de base est quand même assez fin. Et sans doute plus que celui qu'on nous a présenté dans les bêta-tests. Peut-être que je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'il a été retravaillé quand même. Par contre, là, il n'a absolument pas de poitrine. Et il faut prendre un gabarit beaucoup plus large pour avoir de la poitrine. Donc, ça, c'est toujours le même souci. C'est vraiment qu'on aurait dû pouvoir personnaliser chaque élément indépendamment. Mais là, c'est un petit peu trop pour eux. Déjà, c'est très, très bien. Je trouve globalement. Moi, je suis vraiment satisfaite de ça, en fait. Donc, malheureusement, le générateur ne permet pas d'aller plus loin. En bas à gauche, vous avez un petit bouton, soit pour partager. Parce que, en fait, le fait de créer un personnage va vous créer un lien unique. Enfin, unique. Avec toutes les options qui sont inscrites dans l'URL. Soit, vous pouvez directement télécharger. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, ça va télécharger le personnage dans la position où vous le mettez. Et si vous vous approchez comme ça, vous pouvez télécharger juste le visage de votre personnage. Et ici, en grand du coup, vous attendez qu'il soit dans la position que vous voulez. Et hop, téléchargez. Donc, moi, je vais attendre qu'il baisse un peu la tête et je vais le télécharger. Ou à l'envers, du coup, à l'envers de dos. Donc, voilà. Si vous voyez des petits défauts à envoyer à Star Stable, par exemple. Celui-ci, les mains rentrent à l'intérieur. Vous pouvez aussi télécharger ça. Et leur dire, attention, c'est bizarre, les zones de collision ne sont pas respectées. Mais bon, encore une fois, pour la énième fois, je me répète. Mais ce n'est qu'un générateur sur le web à voir en jeu. Et donc, le but, c'était vraiment de pouvoir tester. Donc là, je vais passer sur Photoshop et je vais modifier la couleur de mes cheveux. Et je vais mettre un petit décor pour mon personnage. Et ça servira aussi de miniature pour cette vidéo. Du coup, je vais déjà aller chercher mon perso. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là, on voit quand même le décalage entre ce blanc-là et ce blanc-là. Et qui devrait être plus dans l'ombre, en fait. Et donc, du coup, il faut rajouter un petit peu le même éclairage d'ambiance. Un rectangle, tout simplement. Voilà. Sauf qu'il faut le mettre un peu rouge. Parce qu'on voit qu'il y a un filtre un peu rouge. Rougeâtre, en tout cas. Et on va le mettre surtout sur le personnage. Donc là, j'essaie plus ou moins d'intégrer dans la luminosité de la photo. Ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et si j'ai un perso qui ressemble vraiment à ça, je serais super heureuse. D'ailleurs, ce petit point ne va pas avec mon maquillage. Donc je vais juste l'enlever. Bon bah voilà, mon personnage en condition, entre guillemets, réelle. J'aime bien cette photo avec mon Pintabian parce que du coup, elle est vraiment dans le bon angle. Mais en vrai, je trouve que le niveau qualité graphique, c'est quand même autre chose que le personnage qu'on avait avant. Je vous ai proposé un petit sondage du coup. Donc je vous ai demandé si vous aviez aimé le personnage quand vous l'avez testé. Et si vous étiez pressé de l'avoir en jeu. Donc sur 110 votes, il y en a 52% qui ont trop hâte. 8% qui n'aiment pas du tout. Et 40% qui demandent avoir en jeu. Et effectivement, je trouve que ça ne permet pas de se rendre totalement compte. Là, on voit un petit peu ce qui est personnalisable, etc. Mais en jeu, ça sera différent. Donc forcément, on pourra vraiment tester à ce moment-là. En espérant que les animations, tout ça, donnent un peu de vie à ce personnage qui paraît un petit peu statique. Mais pour ça, du coup, bien, rendez-vous le 20 juin. Donc ça va arriver vite, c'est dans moins d'un mois. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À créer votre personnage. À faire vos retours. Sur ce, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501